Rétrogradation de Jupiter du 10 mars au 11 juillet 2018 Bonjour à vous tous et à vous toutes ! Alors, qu'est-ce qu'une rétrogradation ? Lorsqu'on parle de rétrogradation, on parle de planète rétrograde qui se caractérise par un mouvement de recul apparent par rapport à la Terre. Ainsi, lorsque la Terre sur son orbite avance plus vite qu'une planète, vue de la Terre, cette planète semble reculer. Bien entendu, elle continue d'avancer, c'est juste une impression. Ainsi, une planète est dite directe lorsqu'elle avance dans l'ordre des signes du Zodiac. Elle est dite rétrograde lorsque d'un point de vue géocentrique, c'est-à-dire vue de la Terre, elle recule dans ses signes. De ce fait, Jupiter qui est rentré dans le signe des Scorpions le 11 octobre 2017 se trouvera le 10 mars à 23 degrés 13 dans ce signe et commencera à amorcer sa rétrogradation. Comment ce mouvement apparent va-t-il se symboliser dans notre vie ? Pour commencer, regardez où Jupiter transite dans votre thème, dans quelle partie et dans quel domaine de votre vie met-il en lumière ses qualités d'expansion ou d'excès selon les configurations et les aspects de tout un chacun. Vous saurez alors que dans le domaine où Jupiter s'apprête à rétrograder, la planète va vous inviter à rentrer à l'intérieur de vous-même, à explorer la face cachée de ce qu'elle a mis en lumière afin que l'on puisse redéfinir réellement nos objectifs. Quelque part, c'est comme si cette planète avait besoin de se retirer du monde et du mouvement pour s'intérioriser sur ses valeurs, sur ses expériences, sur ses intentions et tout ce qui symbolise le devenir de notre vie extérieure. Là, en rétrogradant, elle demande à intérioriser toutes ses valeurs, tout ce qui a été expérimenté afin de le passer au crible de notre conscience pour les réévaluer, les conserver ou les transformer mais toujours dans le seul et unique but de nous rapprocher de plus en plus de la personne que l'on est vraiment. De ce fait, si quelque chose ne vous correspond plus, inutile de le conserver. Vous changez ou vous transformez ce qui ne convient plus pour que cela colle davantage à votre être intérieur. Maître du signe des Sagittaires, il va vous être posé la question du sens de votre vie dans le domaine où Jupiter transite. Quel sens donnez-vous à ce que vous êtes en train de faire ? Est-ce que cela correspond bien à vos attentes intérieures ? Ou est-ce que cela correspond encore à des peurs ou à des angoisses inconscientes qui vous manipulent plus qu'elles ne vous libèrent finalement ? À moins que vous répondiez sans le savoir aux injonctions familiales et parentales et que vous vous comportiez comme papa et maman alors que l'ultime paix intérieure, c'est de se recréer au carrefour de papa et maman, de s'en libérer pour enfin s'individualiser. Êtes-vous satisfait de ce que vous avez mis en place lors des nouvelles lunes et de ce que vous avez récolté lors des pleines lunes ? Pensez-vous devoir modifier, ajuster, corriger ce qui est mis en lumière par le transit de Jupiter et qui vient vous solliciter à nouveau pendant sa rétrogradation ? Le scorpion est un signe d'eau, un signe lié au passé et en même temps, il est en analogie avec la maison 8, la maison des transformations, des capitaux, de la sexualité. Elle correspond aussi à notre énergie de vie autant qu'à nos sombres pulsions et renferme des informations sur nos peurs inconscientes qui bien souvent sont en lien avec un passé très ancien. Ainsi, en transitant les scorpions, Jupiter révèle, dévoile, les choses sombres, cachées, secrètes, les non-dits, les traumatismes, les mensonges, les conflits, les luttes, les abus, les entourloupes. Jupiter éblouit tout ce qui n'est pas aligné, tout ce qui n'est pas juste en y mettant le doigt dessus et en montrant ce qu'il va falloir désamorcer et régler. Car Jupiter, c'est aussi la loi, la justice qui tranche faute de ne pas savoir le faire soi-même. Prenez pour exemple un fait très médiatisé en ce moment où l'on assiste à une famille qui se déchire pour une histoire d'héritage, de partage. L'amour rassemble, mais l'argent sépare. Ainsi, la première audience qui s'effectuera au tribunal aura lieu le 15 mars, en pleine rétrogradation de Jupiter et deux jours avant la nouvelle lune. Vous avez donc compris que pendant cette rétrogradation, on ne met plus rien en place. On n'essaye plus de s'agiter dans tous les sens pour que les choses bougent et avancent. Pendant la rétrogradation, on se pose, on réfléchit et on s'interroge. Jupiter nous favorise la réflexion par son mouvement de recul et nous donne un laps de temps d'à peu près 4 mois rien que pour réajuster nos intentions et notre vie. Elle n'est pas bien faite cette vie quand même. Elle nous laisse créer ce que l'on porte en nous et elle nous consacre du temps dans notre emploi du temps pour modifier et réajuster ce qui n'est pas ou n'est plus conforme à notre vision intérieure. C'est incroyable comme tout est parfait. Pour continuer sur nos interrogations, demandons-nous si nous nous épanouissons dans ce que nous faisons. Demandons-nous si depuis que Jupiter est rentré en scorpion en octobre 2017, si nos vies se sont expansées dans tous les sens du terme, aussi bien intérieurement qu'extérieurement ou matériellement. Est-ce qu'on se sent nourri par nos projets et quel aspect devrait être amélioré ? Ainsi, Jupiter qui rétrograde en maison 1 va vous demander si vous avez pris suffisamment conscience de votre moi intime, de votre façon de penser, votre façon d'être, votre comportement, votre vitalité, ce que vous êtes en cercle restreint et non ce que vous affichez au monde. Est-ce qu'il y a des choses chez vous que Jupiter pourrait mettre en lumière afin que vous puissiez vous améliorer ? Jupiter vous donne-t-il des ailes qui vous rendent plus expansifs, plus confiants, plus dans l'excès de tout ? Est-ce qu'il y a chez vous des idées, des principes, des concepts, des valeurs à changer ou à améliorer, à lâcher ou à transformer ? Jupiter qui rétrograde en maison 2 va mettre en lumière nos finances, nos acquis, nos ressources, nos dons mais aussi notre alimentation et notre corps. Il va nous demander si nous utilisons correctement nos ressources. Quelles qu'elles soient, dépensons-nous toutes nos ressources à vitesse grand V ou sommes-nous économes ? Et comment peut-on améliorer nos rentrées d'argent et amoindrir nos sorties ? Comment exploitons-nous nos ressources intérieures ? Les avons-nous toutes exploitées ou peut-on encore dénicher quelques trésors enfouis qui n'attendent qu'une chose, leur mise en lumière elle aussi ? Avez-vous pensé à mettre vos dons au service de votre être ? Qu'en est-il de votre alimentation ? Etc. Jupiter qui rétrograde en maison 3 va mettre en lumière votre communication, votre intellect, vos échanges, vos partages, votre façon de transmettre, d'enseigner ou vos déplacements. Ici, il va vous demander de réfléchir à votre façon de rentrer en contact avec autrui. Est-ce que vous jugez sans savoir ni connaître ? Manquez-vous de tact dans vos paroles ? Vous sentez-vous bien partout et à l'aise n'importe où ? Savez-vous vous adapter facilement ? Devez-vous reprendre des études, une formation ? Et est-ce que c'est juste par rapport à celui ou à celle que vous êtes ? Et ainsi de suite. De ce fait, Jupiter qui rétrograde en maison 4 vous fera vous interroger sur votre foyer, votre famille, votre passé, vos racines, votre émotivité, votre arbre généalogique. En maison 5, il vous fera vous interroger sur votre créativité, vos enfants, vos relations affectives et amoureuses, votre conjoint. En maison 6, il vous fera vous interroger sur votre travail, votre vie quotidienne, votre santé. En maison 7, il vous fera vous interroger sur votre union, votre couple, vos associations, vos contrats, sur les autres. En maison 8, il vous fera vous interroger sur votre sexualité, vos capitaux, les patrimoines, l'argent des autres, tout ce qui a un rapport avec l'ésotérisme ou tout ce qui est secret. En maison 9, il vous fera vous interroger sur le sens de la vie ou de votre vie, sur vos idéaux, sur la spiritualité, la religion, l'étranger, les connaissances et les voyages. En maison 10, il vous fera vous interroger sur votre carrière, vos ambitions, votre renommée, votre reconnaissance sociale ou votre réussite. En maison 11, il vous fera vous interroger sur vos amis, vos projets, le groupe, le collectif et l'humanitaire. Enfin, en maison 12, il vous fera vous interroger sur vos vies antérieures, votre karma, votre vie intérieure, vos enfermements, qu'ils soient réels ou psychiques, vos maladies. Ainsi, pendant la rétrogradation, profitez de ce long moment de pause pour vous remettre en question et pour vous rapprocher de plus en plus de votre intégrité et de ce que vous voulez incarner réellement, sans faux semblants mais avec l'innocence de votre cœur. De ce fait, en rétrogradant, et si vous avez dans votre thème des planètes dans le signe des scorpions, entre 23 degrés 13 et 13 degrés 21, Jupiter rentrera à nouveau en contact avec elles et les sollicitera à nouveau mais plus dans une forme d'introspection. Jupiter viendra donc les interroger plus en profondeur et leur demandera « Qu'as-tu fait de l'énergie d'expansion et d'enthousiasme que j'ai véhiculé auprès de toi ? Comment l'as-tu utilisé ? » Ce sera à vous de rectifier, de modifier ou de changer la donne pour revenir au centre de vous-même et intégrer cette énergie avec justesse. Vous n'aurez plus qu'à effectuer les transformations nécessaires et adéquates lorsque Jupiter deviendra direct et qu'il repassera sur vos planètes natales. En fait, si vous avez des planètes dans cette tranche de degrés, Jupiter transitera trois fois. Une fois en direct, la toute première fois, une autre fois en rétrogradation et une troisième fois à nouveau en direct. Ainsi, vos planètes natales auront été sollicitées trois fois. Rien que ça. Vous ne pouvez pas dire que vous ne saviez pas, Jupiter en rétrogradant vous donne l'opportunité de changer ce qui doit être. Alors, profitez de cette rétrogradation pour ne garder que ce qui est conforme avec votre alignement. Merci pour votre intérêt pour mes capsules astrologiques et à bientôt ! et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada